bonjour à tous bienvenue dans son order on se retrouve aujourd'hui pour continuer les tâches alors évidemment je suis à la bourre dans les enregistrements donc on va essayer de bien s'y prendre on va essayer de pas faire de conneries hier on s'en était arrêté ici avec notre zik on avait terminé une tâche qui s'était plutôt pas trop mal passé et on était passé devant perdu au loin donc on va essayer de reprendre le zik immédiatement pour aller voir ce que donne ce que donne cette tâche parce que je pense qu'on ne reviendra pas ici trop souvent étant donné qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à faire par là donc on va tout de suite aller voir cette tâche qui est pas trop loin alors par contre il ya des trucs qui apparaissent à l'écran je pense parce que je suis une tâche que je ne fais pas du tout donc on fait attention parce que c'était un peu galère en fait de passer par là on peut facilement s'embourber alors est-ce que c'était parce que j'étais chargé je n'en sais rien on va voir ça tout de suite alors qu'est ce qui dit lui ah oui déjà on s'embourbe alors c'est parti perdu au loin mes amis et moi sommes allés jeter un coup d'oeil et avons enfoncé notre voiture dans la tourbière ah ouais s'il vous plaît aidez nous à la sortir nous allons la réparer nous même il faut juste l'amener au garage d'accord alors on est là d'accord le garage est effectivement ah c'est la maison il faut l'amener à la maison ah oui le scout 800 la maison d'accord donc c'est vers le garage effectivement c'est bien ça alors let's go on va faire celle ci donc on va accrocher le treuil là ça va être un peu relou je pense que ça va être un peu relou puisque je ne vais pas pouvoir je vais pas pouvoir utiliser le treuil du coup est-ce que j'arrive déjà à la retourner à choisir j'aimerais autant la prendre dans le bon sens ça ça faciliterait peut-être les choses attends je vais reculer ce que je peux reculer s'il vous plaît sachant que j'ai pas non plus la masse de carburant donc je fasse gaffe au pire c'est pas grave je vais là je vais la traîner sur le côté mais si et mitch peut tout de suite la prendre devant ça serait quand même plus là ah non ça passe pas tant pis je vais prendre par l'arrière allez let's go on y va comme ça est ce que je retourne directement à droite on va on va retraverser par les arbres ah bah c'est bon j'ai cru que j'avais lâché le treuil mais pas du tout alors on va se remettre en vitesse lente ça allait passer mal et on va passer en plein milieu des arbres il me semble que c'est moins pourri il faut que j'aille de l'autre côté complètement là oui c'est ça donc effectivement la tourbière c'est un peu la misère je vous confirme peut-être que ça va un peu mieux quand on va passer maintenant on les casse direct les bon bah écoutez je crois qu'on va se faire on va se faire l'aller à cette vitesse là est ce que ça marcherait pas mieux comme ça pas du tout si ah bah dis donc ça promet ça promet d'être palpitant cette tâche dis donc c'est juste le temps de sortir de la tourbière ah bah là ça a l'air d'aller mieux déjà ah oui là ça a l'air d'être mieux alors est ce que ça va continuer comme ça ou pas du tout bah écoute pour l'instant c'est pas mal ah là ça y est c'est un non c'est bon non non ça a l'air d'aller je m'enfonce beaucoup moins que tout à l'heure je vais essayer de monter sur la petite bosse là ça a l'air d'être moins moins galère il y a peut-être une route qui était tout à côté j'ai pas vérifié on est en vitesse lente là juste histoire de sortir de là et après normalement ça devrait rouler sans problème aïe effectivement c'est carrément c'est carrément la galère bloquer ou pas je vais tirer déjà le je vais essayer de m'en sortir comme ça là je pense si on remonte là dessus ça devrait moins s'enfoncer je dirais c'est vrai ou pas ouais ça a l'air d'être mieux c'est parti c'est bon je crois qu'on en est enfin sorti impeccable alors direction la maison on va repasser en autre peu d'ailleurs c'est beau c'était c'était le cas le véhicule à reculons comme ça ça a l'air d'être d'être ok donc là c'était les je vais quand même faire la route 1 alors faut qu'on repasse par là ah bah tiens on va repasser on va reprendre ici à c'est là on va descendre par là parce qu'il n'y a pas trop de risques que je pense à passer ici et là ok let's go on va faire ça c'est parti voilà vous avez tout le trajet alors j'ai alors j'espère juste que j'aurai assez de carburant est-ce qu'il ne restait pas non plus des masses de carburant et j'en ai plus sur le toit écoutez si on va essayer de se rapprocher au maximum du garage et si jamais ça ne marche pas on ira faire le plein on ramènera un véhicule pour nous aider à faire le plein ah oui ici c'est vrai que c'était pas c'était pas simple là déjà je sais même pas comment ils ont fait pour arriver jusqu'à là bas ils ont traversé ici le véhicule n'a pas l'air de trop kiffer l'eau là je sais pas c'est là ça a l'air de passer par contre l'outil qui fait pas du tout allez qui est là est-ce qu'on a d'autres tâches à prendre sur la route j'ai pas fait attention on va se concentrer là dessus si celle là mais celle là j'ai déjà dû la prendre je regarde là on a dû la prendre en venant je me rappelle plus ouais non mais c'est bon là pas de soucis on continue non j'ai juste à suivre le chemin attendre là je passe pas par le chemin je vais passer là au dessus ça me semble beaucoup mieux de passer dans la boue allez il nous reste 100 mètres pour rejoindre la route et après il ne restera pas grand chose je pense pour aller à la maison qui est derrière le garage qui fait du tout un le ouais est-ce que j'en profiterai pas pour le retourner là attend attend on va te mettre un peu plus correctement ah bah c'est parfait retombe comme ça ah non c'est pas bon du coup attend voilà et là mon avis si je me mets comme ça je dois pouvoir t'attacher devant yes là allez go ah t'es pas sur les roues tu vas revenir sur les roues ah ah dommage allez non oh là c'est bon là non qu'est-ce qu'il fait voilà allez reviens sur les roues s'il te plaît ça marche pas oh là voilà nickel allez go là c'est ok parfait allez on repasse là dedans là on sait que ça passe un peu près bien on sait même que ça passe très bien c'est le petit chemin que nous avons trouvé hier pour traverser ici là là c'est totalement par inadvertance dessus mais du coup ça s'est plutôt très bien passé donc on en profite pour le réutiliser allez hop on traverse ici le point critique évidemment ça va être de ramener le bidule vers la maison étant donné que c'est derrière le garage et ça par contre c'est pas super accessible il faut passer par les cailloux c'est un peu la galère mais peut-être qu'avec le zik on n'aura pas trop de pas trop de problèmes on va voir ça tout de suite étant donné que là on va traverser ça rapidement je pense on va passer ici sur la petite là il faut tourner ah oui c'est vrai ah oui et c'est là qu'on avait vu la fameuse amélioration qui n'existait pas c'est bien ça allez hop continue il y a bien pas d'amélioration pas d'amélioration là-bas je sais pas ce que j'ai j'ai complètement traqué hier bref c'est pas grave ça nous a pas pris trop de temps d'aller voir mais ça nous a permis d'utiliser notre vauron qui va incroyablement bien qui est incroyablement rapide allez on traverse la dernière zone dans l'eau et après direction oula est-ce qu'on peut faire un point carburant s'il vous plaît on en est où là le carburant il va commencer à prouter un peu notre véhicule il va commencer à prouter un peu notre véhicule si j'arrive à descendre en bas du précipice là ça serait utile ça serait beaucoup plus facile pour aller remettre du carburant c'est pas sûr que ça passe pour l'instant pas de problème on va casser la barrière ici on va passer les deux arbres fétiches ici on va se mettre en vitesse lente et on va passer entre ces deux arbres là également et là on va aller remettre de l'essence et là bon bah nickel ah bah je crois qu'il proute il proute là non on arrête le moteur oui ça il reste 15 litres nickel donc on repasse une seconde qui est par là non j'en ai pas un qui est par là bon ok laisse tomber on va reprendre on va retourner au garage de toute façon on a plein de véhicules donc il n'y a pas de problème on va prendre notre bah tiens on va prendre lui on va l'équiper du du machin de carburant là nickel allez go j'ai dit que je faisais ça maintenant pour remettre du carburant on y va ensemble c'est pas trop loin là ça nous permet d'utiliser ce beau véhicule qui est plutôt que plutôt il est relativement rapide et du coup on s'en sert plus trop donc c'est bien comme ça on pourra s'en servir comme comme citerne tout simplement tout là il faut que j'apprenne à conduire avec ce véhicule parce que c'est pas simple parfait on va laisser par là nickel alors faire le plein alors nous allons faire le plein de la remorque vers le zik c'est parti est-ce que je peux recharger non je vais être obligé de changer de véhicule il me semble qu'il y avait un moyen faire le plein de ah oui c'est ça alors du zik je peux remplir la malhauti ah yes par contre après il faut que je rechange de camion ça pour refaire le plein du zik alors de la remorque à carburant vers le zik et là du coup t'as tout rechargé nice c'est ça on arrête le moteur on change de camion on n'oublie pas d'annumer le moteur évidemment et d'accrocher le treuil au véhicule sinon ça ferait un trajet pour rien alors on l'essaie de repasser par ce chemin pour retourner à la maison d'ailleurs question bête mais est-ce que non ah là peut-être c'est pas sûr c'est pas sûr que ça passe mieux par là puis de toute façon c'est pas très intéressant parce que c'est après que ça crame allez on y va comme ça on verra bien ce que ça donne alors vitesse lente pour passer dans la boue je pouvais d'ailleurs allumer le moteur du véhicule derrière moi j'ai pas du tout pensé ça va être pas simple on avait eu de la chance je crois avec notre azov pour passer là alors c'est pas ici c'est un peu plus loin il y a des cailloux un peu bizarre partout je sais pas trop ce que ça va donner en zik d'ailleurs il est déjà bloqué c'est bon par contre l'autre véhicule il est en pérédition totale je crois que ça va être bon là yes allez nickel on continue 150 mètres dans la neige on continue dans la neige j'ai pas allumé les phares ah plus il a peut-être mieux pendant qu'on monte ici on va attendre de prendre un petit café impeccable hop on part on va passer en auto bon bah ça va rien de bien compliqué c'est là qu'on va arriver au passage un peu nul attention concentration il faudrait éviter de se retourner maintenant donc c'est là c'est un peu il faut aller doucement donc là déjà c'est raté pour aller doucement ok là-haut je sais pas si je vais pouvoir le faire sans le treuil ok c'est bon j'essaie de reculer à peine ok ok c'est pas mal on va reprendre le véhicule normalement une fois que t'as fait ça c'est à peu près bon il faudrait que je monte par contre il faut que je recule un peu il faudrait que je monte sur ce caillou c'est possible là sur celui qui est à droite là ça ça va être compliqué allez allez t'entends pas mon petit ok je pense que c'est pas mal allez ok là c'est bon je crois qu'on a passé le plus dur par contre vous allez avoir du boulot pour le réparer parce qu'on l'a complètement défoncé votre véhicule bah s'il pouvait se mettre un peu sur les roues c'est quoi cette voilà merci ça va être plus simple comme ça pour te traîner allez je passe en vitesse lente juste pour passer là après on repasse en auto on va tirer un peu le treuil pour rapprocher le véhicule et ça devrait être tout bon parfait ça je peux casser le sapin ou pas je passe à côté je suis pas sûr voilà ça y est le véhicule est de retour à la maison hop avec plaisir perdu au loin merci vous nous avez beaucoup aidé on sera plus prudent à partir de maintenant 450 dixpaces 4750 d'argent c'est nickel on arrête le moteur bon bah c'est pas mal encore une tâche qui s'est plutôt bien déroulée qu'est-ce qu'on a par là autour là c'est que ah bête de somme tiens qu'est-ce que c'est que ce truc j'ai quoi là comme véhicule c'est qui le voron ah bah tiens on va prendre le voron pour aller voir ça est-ce qu'il a encore du carburant le voron le D c'est le D ou le A E ouais il a encore du carburant nickel vas-y je vais par contre je vais détacher l'armoire parce que je pense qu'on n'en a pas besoin hop allez go allons voir bête de somme sans tomber s'il vous plaît ça serait un plus qu'on apprécierait ok alors allons voir ça un petit peu de bouteille on va pas passer dans la boue qu'avons-nous on a de la boue ah oui effectivement on a beaucoup de boue on va se mettre en vitesse lande du coup ça ne sert à rien de s'embourber pour s'embourber il va falloir encore qu'on tracte un camion là non ah oui je vois qu'il y a un petit véhicule alors là il y a moins de boue alors explique nous ce qu'il faut faire bête de somme nos météorologues sont allés vérifier une vieille cabane qui appartenait autrefois à la station et ont embourbé leur véhicule de travail le cassant au passage aidez nous à ramener la voiture et à la réparer ok on va recommencer le suivi explique moi livré à la station météo ah la station météo est là ah bah oui effectivement c'est un peu relou d'aller là alors comment ça se passe comment est-ce que ça se passe pour aller là-bas clairement là ça ne passera pas oui on fait comment pour aller de ce côté là ben là il y a peut-être un passage ici là non là je vois qu'il y a de la route je sais pas où on va aller de ce côté là quoi est-ce que vous croyez qu'on peut passer là dans l'eau c'est une très bonne question on va aller voir tout de suite oulala bah flûte on va repasser le matin ah oui j'ai pas fait ça tout à l'heure allez go on essaie de le faire en rond non qu'est-ce que vous en pensez ça paraît pas mal mais par contre j'arriverai jamais j'arriverai jamais à traverser ici là ah oui effectivement là on est complètement bloqué là alors est-ce que à droite c'est tout aussi pourri ou pas non ça a pas l'air d'être ça a l'air d'être moins nul là ça c'est encore ici est-ce que je peux t'accrocher devant là yes alors est-ce qu'elle est réparée est-ce qu'elle est réparée oui le véhicule a l'air de fonctionner en plus alors là par contre je suis tout planté pourquoi suis-je planté je suis tout devant pas du tout j'ai pas allumé les phares ok non j'ai bien le véhicule s'il te plaît merci beaucoup oh bah dis donc ça va pas être simple cette histoire là pourquoi c'est mais c'est il y a autant de bouts que ça là ah oui mais je pensais pas en même temps le treuil est assez long tu peux pas aller direct sur le véhicule s'il te plaît merci beaucoup là ça a l'air d'aller mieux non oui ça a l'air d'être pas mal alors par contre passer par l'eau je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eu du coup on va voir on va essayer de repiquer un peu à gauche on va rapprocher le véhicule contracte oula c'est pas du tout le bon idée de passer par là non c'était pas du tout le bon idée de repiquer à gauche attend est-ce qu'on peut pas prendre un point de treuil beaucoup plus loin si il y a celui-là qui est là-bas qui me paraît tout à fait satisfaisant il faut pas que j'aille trop loin pour pas perdre le véhicule oh bah j'avais encore de la marge pas de soucis je suis en vitesse lente ou pas ? allez go est-ce que tu peux avancer ou pas du tout ? alors attend on va refaire la même opération oui c'est un peu long oui je suis d'accord avec vous c'est un peu long mais en même temps on peut pas toujours être extrêmement rapide alors est-ce qu'après on retrouve à peu près une route correcte pas du tout ça parait un peu compromis la route correcte c'était c'est pas pour cette mission j'ai l'impression non ah bah déjà je peux avancer ah si en fait ça a l'air de le faire on va le faire avancer un peu voilà c'est pas mal on va passer par là je vais en mettre en auto oula bah c'est pas du tout une bonne idée de passer en plein milieu ok on va passer légèrement sur le côté par là genre c'est pas mal alors je sais pas quel est le meilleur côté évidemment on va voir on va juger ça au feeling alors là les deux côtés m'ont l'air nul donc on va prendre le milieu je coupe tout droit là ou pas on continue de suivre la rivière on va mettre le frein à main par là ok ah oui non on va pas du tout aller tout droit c'est pas du tout une bonne idée il y avait peut-être un petit passage par là mais ça nous emmène pas où on veut le mieux ça serait de repartir quand même à droite allez go on recule ah j'avais le frein à main c'est pour ça que ça ne marchait pas hop ah mais j'ai plus le véhicule ok on va y arriver ah oui bah du coup en fait repartir à droite c'est peut-être pas si simple si c'est bon bon il y a un arbre là d'accord un énorme caillou mais on devrait pouvoir passer à côté nickel je sais pas si l'autre véhicule va passer par contre avec l'arbre par contre là là ça semble compliqué de passer dans l'eau on va passer sur ah si il y a une route non il y a l'air d'avoir une espèce de chemin quand même c'est très joli par là ok c'est pas mal ah oui là on retrouve un chemin effectivement on doit être au niveau de la route qu'on avait vu sur la carte là on va passer ah mais c'est super chouette j'adore ce j'adore cet environnement là alors maintenant la mission est de savoir comment on traverse ce truc là est-ce qu'il n'y a pas un machin on va traverser ici et là c'est là si on y arrive ça serait bien parfait et ensuite par là on traverse est-ce qu'il y a un petit passage à gauche là ou pas peut-être c'est peut-être par là ah c'est joli c'est vraiment joli ah oui il y a un truc là ok super bah je sais pas vous mais moi ça me parait quand même relativement ça me parait même relativement dangereux comme histoire non à mon avis ça passe pas peut-être si on attends je recule déjà j'ai oublié le véhicule déjà ça me parait quand même relativement relativement dangereux si on passe là alors après ok on peut aller jusqu'au milieu là mais c'est tout non ça m'a pas dit que ça passe là en fait si c'est bon là ah oui là peut-être et puis juste là mais c'est un peu chaud là non là ça passera pas non c'est tendu ah oui il kiffe pas l'autre véhicule ah bah c'est bon du coup on est passé ah bah je suis content je pensais pas que ça allait passer mais ça passe par là du coup ok bonne info si jamais on doit revenir par ici on sait que ça passe en gros bah tiens d'ailleurs il y a eu une tâche mais c'est ici ah non c'est pas du tout là qu'est-ce que c'est que ce truc ah mais c'est un truc où on doit livrer quelque chose je pense ouais ok bah nous on s'en fout on va continuer on continue par là on fait un point essence peut-être ah 100 litres c'est bon hormis grosse catastrophe on devrait s'en sortir et faut que je fasse gaffe parce que c'est un peu relou du coup là pour revenir me dépanner avec un autre véhicule on va essayer de pas aller trop vite même si c'est difficile de pas aller vite avec ce véhicule parce qu'il est très rapide du coup ça donne quand même carrément envie d'aller à fond ok un petit coup dans la neige et on arrive déjà au point de livraison incroyable on est d'une efficacité aujourd'hui doucement pas de conneries ok il y a beaucoup de bosses alors bah tiens il y a une tâche là on va prendre alors afficher la tâche bête de somme d'accord ah bah c'est celle là d'accord ok c'est bon et on va livrer le véhicule ici voilà ah super il faut le réparer ah bah je peux pas ah non quelle déception ok j'arrête le moteur ah mais de toute façon je pouvais pas le faire avant on est ok flûte bon ok donc il faut qu'on revienne par ici avec un véhicule ah j'ai presque envie de reprendre un zik parce qu'il a 600 trucs de réparation il y a de l'essence donc ça serait facile quoi ah bah tiens il y en a un là est-ce que tu crois qu'il serait capable de reprendre cette route là possible hein attends je vais essayer flûte je me suis trompé de touche allez go là tu peux remonter tout droit ou pas toi est-ce que tu en serais capable ça pue hein je vous dis voilà je mise je mise rien du tout sur le fait que ça marche parce que il me semble qu'il y a beaucoup d'arbres quand même je sais pas si on arrivera à se frayer un passage jusqu'au dessus on va essayer comme d'être un peu malin qu'est-ce qu'il y a là-haut là c'est pas mal ok non mais si en fait ça va peut-être passer c'est pas dit c'est difficile ça va être comme relativement ça se passe relativement bien ok est-ce que là c'est le dessus ou pas on est sûr oui oui c'est bon c'est pas assez oh bah nickel ok parfait on a bien fait d'essayer et ici on va regarder là s'il n'y a pas un petit passage à gauche s'il y a un passage à gauche on va essayer de le prendre et s'il n'y en a pas on retourne on retourne exactement où on est passé là il y a un truc ou pas du tout pas du tout là par contre il y a un petit passage je sais peut-être si c'est celui-là qu'on a pris ou pas je ne sais pas on va voir ça tout de suite alors entre nous il n'y a pas l'air d'avoir peut-être ici non ici ici ça ne passe pas du tout ok là il y a des ah peut-être là ah peut-être là-bas il faut que j'aille où moi ah faut que j'aille là-bas ah oui et là il y a ça a l'air de passer ou c'est galère là oh là ça n'a pas l'air cool on ne va pas passer par là on va faire le tour complet parce qu'il y a l'air d'avoir des petits cailloux qui ne me plaisent absolument pas je peux continuer la route là ou pas non c'est pas une bonne idée il faut mieux que je retourne en arrière c'est exactement ce qu'on va faire on va reprendre la route qu'on a fait qu'on a fait avec le Vorum ça me semble beaucoup plus intéressant allez hop c'est parti aujourd'hui je vous montre tout vous vivez l'aventure à vitesse réelle avec moi alors là on passe devant le petit ok ok et là on voit la route qui va jusqu'à là-bas ça ne devrait pas être trop compliqué on va passer sur le côté de remonter la boue parfait on remonte à fond les manettes sur le sommet de la montagne il n'y avait pas de il n'y avait pas de tâche à récupérer par là là c'est une route qu'on n'a jamais prise il n'a jamais pris ce truc qu'est-ce que c'est que ce truc c'est de la glace c'est bizarre comme revêtement c'est de la neige bizarre mélanger de la boue peut-être ah attend il y a encore un chemin à gauche qu'est-ce qu'il faut faire ici il faut continuer à gauche effectivement ça serait pas mal il faut juste qu'on arrive avec assez d'essence ah non c'est pas l'essence on s'en fout c'est plutôt les points de réparation pour l'instant tout se passe parfaitement bien il y a l'air d'avoir un petit passage plein d'eau on peut peut-être passer sur le côté on va s'y passer dedans on va voir l'info de ce qui se passe là-dedans c'est pas fou on va passer sur le côté c'est beaucoup mieux c'est carrément mieux alors là par contre je vais pas passer sur le côté sinon je vais me retourner et je crois que c'est ici qu'on tourne à gauche il y a un passage là ça va où ce truc ah oui oui non mais c'est ça c'est un peu plus loin en fait qu'on tourne à gauche ah oui on est arrivé de là je crois mais oui c'est ça ça y est on est arrivé de la droite avec notre vauron là et on est remonté là pour redescendre de l'autre côté d'ailleurs je suis peut-être pas obligé de faire bêtement tout le tour je peux peut-être passer directement là je sais pas si ça va ah si je fais doucement là ça devrait le faire ok donc là on peut passer tout droit on a vu que ça passait on est venu ici on remonte on va se mettre en pétition on retourne par là ok et on retourne à droite on prend exactement le même chemin on ne prend pas de risque hop et voilà je crois qu'on est sorti d'affaire on peut aller réparer le véhicule alors ici attention on va se retrouver bien gérer hop et là il nous reste juste à filer juste au point de réparation profiter du paysage et de la musique moins classe ici le paysage que quand on a remonté la rivière là quand on a remonté la rivière c'était vraiment classe on passe au milieu de la neige puisque avec le zikon on s'en fout on passe par trou et ici on fait attention on passe sur le tour un peu on passe ici on s'en fout hop on passe entre les arbres allez nickel frein à main oups j'ai un peu cassé la barrière réparer le chevrolet et faire le plein du chevrolet euh non on va mettre de la balle à outils voilà bête de somme merci pour votre aide voici votre récompense on devrait engager des constructeurs plus expérimentés effectivement 510 xp 5550 d'argent c'est nickel on arrête le moteur et avant de regarder la carte on prend le temps de prendre un petit café oh là va je m'étouffe avec mon café c'est une catastrophe alors c'est un peu Par là, parfait. Je pense qu'on s'en est pas mal sorti. On a économisé, je pense, pas mal de temps. Allez, go. On va par là. Normalement, il n'y a pas d'éboulis. On va aller voir Bête de Somme et récupérer les deux tâches à faire pour supprimer les éboulis de la route. Ça nous aidera pas mal pour la suite. Je vois qu'il y a du métal. En même temps, c'était peut-être un peu con de venir ici sans remorque. Parce que genre, s'il faut des poules de métal, il y a l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Mais du coup, maintenant, je n'ai pas de remorque. On va commencer par aller à gauche pour aller voir la Bête de Somme. Peut-être qu'il faut juste la réparer, ça se trouve. Et avec notre attirail, on pourra peut-être faire cette mission. Je ne sais pas, on va voir. À mon avis, il va falloir... À mon avis, il faudra déverrouiller... Il faut qu'on déverrouille les éboulis, je pense, avant de pouvoir faire cette mission. Je ne sais pas, on va aller voir. Mais par contre, ça a l'air d'être complètement au milieu d'un marécage dégueulasse. Ça va pas de ça. Je vais essayer de ne pas s'arrêter. Mais oui, vous m'avez dit en commentaire... Oh là là, il est incroyable ! Je le veux immédiatement. Quelqu'un a laissé un vrai monstre transporteur de bois dans le marais voisin. Réparez-le et il est à vous. Tu crois que j'ai la remorque de réparation ? Je peux le suivre ou pas ? Ouais ? Bah oui, go. Pourquoi ça l'a... Ah oui, d'accord. Réparer, il faut juste faire ça. Bon, bah parfait. Réparer de la malle à outils. Non, je veux bien le module, ouais. Et je veux réparer celui-là. Et parfait. Et on va ensuite faire le plein. C'est ça ? Faire le plein de la malle à outils vers le forestier. Ah, il n'y aura pas assez de carburant. Flûte. Faire le plein. Euh, ok. Donc, du Zik vers l'aramatsu forrester. Aramatsu. Je ne vais jamais réussir à le nommer ce truc. Nickel, titan abobonné. Abandonnez. Beau boulot. Profitez de votre nouveau camion. Incroyable. Eh bah écoutez, je vous propose de ne pas en profiter tout de suite. On va changer de camion. Et on va faire le plein de lui vers le Zik. Ok, nice. Ensuite, nous allons changer de camion. Nous allons faire le plein du Zik vers la malle à outils. Nice. Et on va re-re-re... Ah non, je ne suis pas obligé. Faire le plein de... Enfin, alors, attends. Oui, c'est ça, vers le Zik. Ok. Nickel, on peut arrêter le moteur. On va changer de camion. Hop. Nice. Et celui-là, du coup, on va le récupérer. Oh, il est incroyable. Vas-y, je quitte le garage. Alors. Ce n'est pas magnifique, ça ? Il fait un bruit incroyable, ce véhicule. Ok. Est-ce qu'on peut le customiser un peu ? Moteur. Oui, on va mettre ça. On l'équipe à fond. Une boîte de vitel. Spécial avancé. C'est très, très bien. Spécial avancé. Pneu, il n'y a que ça. Ah d'accord. C'est juste le style qui change. Mais ceux-là, ils sont très stylés. Le lourd à deux moteurs. Le lourd avancé. D'accord. On va mettre ça. Ok. La grue et l'extension pour grue moyenne. Ah ouais, c'est incroyable. C'est tellement bien joué, ça. Mais j'achète. Tu peux acheter ou pas ? Et comme ça, tu as toujours tout. Ah ouais, ça c'est stylé. Ah ouais, trop bien. Vas-y, on voit. Ouais, c'est carrément trop bien. J'adore ce véhicule. Allez. On le récupère. On retourne. On termine avec notre Zik, du coup. C'est pas toi. Tu es où ? Tu es là. Hop. C'est toi. On va juste s'occuper du coup de... Redescendre... Ben, on va redescendre par là. Par ici. On va essayer de redescendre par là pour aller chercher ce truc. Et... Ce truc. Ok. Et on s'arrêtera là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal, là ? Zik, c'est toi ? Oui. Ok, nickel. Est-ce que je peux redescendre tout droit ? On a dit, il y a 77 mètres à faire. Peut-être que ça va passer. Ça a l'air d'être... Bouheux, mais pas trop. Du coup. Ah, je suis trop content d'avoir trouvé un nouveau véhicule. En même temps, vous me l'avez dit, hein, en commentaire. Je ne sais plus qui me l'a dit. Mais vous m'avez dit qu'il y avait un autre véhicule à trouver. Donc, oui, c'était effectivement celui-là. Coup de chance. On avait notre machin de réparation. Parce que je me doutais plus ou moins qu'il fallait réparer le véhicule. Je ne savais pas après s'il fallait le transporter. Je ne sais pas où. Donc, on a eu de la chance puisqu'il fallait juste le réparer. Pour un coup, on a eu de la chance. On ne s'en prive pas. Alors, là, on va récupérer le chemin. Ok, donc il y a bien une route déjà. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on va pouvoir aller débloquer les tâches qui vont nous permettre de retirer les éboulis. Par contre, ça va être un peu relou. Ça dépend où est le point de livraison. S'il faut venir de ce côté-là pour livrer les marchandises, pour retirer les éboulis, ça ne va pas être simple. Enfin, ça ne va pas être excessivement compliqué, mais on l'a déjà vu, plus facile. Alors, on arrive encore sur un côté de la carte. Là, il faut que j'aille à droite. Ah, mais l'éboulis est là. Mais oui, effectivement, c'est ça. C'est bien sûr. Alors, on accepte. Commencer le suivi des rochers bloquent la route menant au rivage. Dégageons le chemin ensemble. Pour cela, apportez-nous ce dont nous avons besoin. Super. Je n'ai pas arrêté le moteur. Ah, flûte. Déjà, il faut amener un truc là. Ça, déjà, c'est relou. Qu'est-ce qu'il faut ? Deux consommables. Ça, par contre, ça doit... Ah, il n'y en a pas ? Ah, si, il y en a là et là. D'accord. Parfait. Il y en a là ? D'accord. Petite commande. Ah, mais c'est une... D'accord, il y en a sur les quais. C'est ça que tu veux dire ? On va check ça. Quai. Où sont les quais ? Où sont les quais ? Quai. Consommables. Yes. Ok. Donc... Et par contre, tu es obligé de les ramener ici. Ah oui, il est là ? D'accord. Eh bien, on va aller chercher l'autre, du coup. Ébouli au machin de construction, là. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Parce que celle-ci sera plus facilement réalisable une fois que l'autre sera faite. Ok. Allez, demi-tour. On allume des phares, parce que c'est toujours mieux avec les phares. Donc ça, ok, il faut livrer ici. Des consommables. Consommables, c'est pas difficile à chercher. C'est beaucoup plus difficile à les ramener là. Alors. C'est là, la mission ? Ah, peut-être. Alors. Je vois. Ébouli du site de production. Vous avez vu la taille de ce glissement de terrain. Je sais comment le dégager. Donnez-moi juste ce dont j'ai besoin. Et je vous aiderai avec ces gros cailloux mal placés. Oui, d'accord. On a arrêté de monter. Faut-il le faire ? J'aurais presque pu suivre la tâche. On a commencé de suivre vite. Parfait. Donc, il faut livrer là aussi. Il faut les planches de bois. Il faut 4. Ah, mais l'entrepôt est là. Mais c'est super simple. Est-ce que, par contre, je ne suis pas certain qu'on a encore 4 bois là-dedans ? C'est pas toi. Ah, non, mais attends. J'ai dit que ça ne servait à rien de faire comme ça. On pouvait faire avec le joystick. Ah, c'est ça. J'en étais sûr. Il n'y en a que deux. Ok. Ben, c'est pas grave. Là, ça va très vite d'y aller aussi. Eh ben, il y en a 4. D'accord. Parfait. Nickel. Bon, ben voilà. Et pour les amener là, par contre, ça, c'est un peu... Ce n'est pas très simple. Ce n'est pas très simple pour les amener là. Disons que la simplicité, c'est de faire tout le tour. Mais je n'ai vraiment pas envie de faire tout le tour. Là, il y a un petit chemin. Il va où, ce chemin ? Ah oui, il remonte là. D'accord. Il remonte là. Ah d'accord. Puis tu reprends le truc là. Ça marche. Et il n'y a pas moyen de... Ah là, il y a peut-être moyen par la droite. Il n'y a pas du tout moyen de passer par-dessus, là. Ah oui, je ne crois pas. Ah non, ça a l'air complètement compromis. C'est dommage. On va peut-être laisser ce camion de ce côté-là. Attends, on va repasser en... On fait juste ça. On repasse en pleine après-midi, là. Voilà. On va essayer de passer sur la droite parce que sur la gauche, ça me semble compliqué. On va essayer de faire une petite expédition par là pour voir s'il n'y a pas moyen de déscroquer la mission. Parce que là, il y a l'air d'avoir un truc, là. Ouais, donc là, il y a plein de cailloux. Ah, ici, il y a peut-être moyen d'y arriver. Allez, j'essaye. On arrête là-dessus, de toute façon. C'est juste une petite expédition pour voir si potentiellement... On pourrait passer par là. Alors, attention. Ça va être serré par là. Est-ce que je peux directement tourner là ? Mais c'est trop tôt. Attends. Là, c'est moi qui me suis mal pris. Est-ce que c'est pas OK par là ? Moi aussi, carrément. J'ai passé le truc, là ? Ah, non, non, non. Oui. Attends, doucement, doucement, doucement. Ouh, attends, il y a un passage, là, dans la neige. Allons voir la neige. OK. Allez, je vais bien passer par là. Attends, je recule un peu. Non, ça va passer tout droit. Je crois que c'est OK. Là, c'est pas mal, non ? Attends. On est où, là ? Ah ouais, c'est pas du tout OK, en fait. Il faut que je tourne à gauche. Oui, c'est ce que je fais, là. Alors là, par contre, on va peut-être passer à gauche avant. Là. Attends. Là. Là, si tu peux passer là, je pense que c'est très OK. Là, oui. Là, c'est parfait. Et là, si on peut descendre là, c'est bon, là. Alors là, il y a... Je sais pas trop, là. Là, c'est pas tout à fait OK. Peut-être là. Je vais me mettre en disque là. Là, c'est OK, là. Là, ça passe, non ? Oh, nice. Ah non, ça passe pas, dégoûté. Si ? Ah, si, ça passe. Trop bien. Ouais, il y a moyen. OK. Attends, je laisse le camion là pour la semaine prochaine. Arrête le moteur. C'est par ici qu'il faut passer. Je vais le mettre là. Voilà, nickel. Donc, on peut passer par là, en fait. Ça va passer. On va pouvoir aller libérer les boulies tranquilles pour aller faire l'autre mission encore plus tranquille. Ah, c'est cool. Bonne nouvelle. Bon, par contre, il faudra prendre uniquement des camions. On ne pourra jamais passer qu'une remorque. Mais ça, ce n'est pas bien grave. On va économiser un temps de dingue pour faire ça. Semaine prochaine, on s'occupe donc des éboulies. On va finir. Pour finir, on va retourner un petit coup au garage. Hop, magnifique. On va prendre notre nouveau dingue. Et on va regarder. On va finir comme ça, là. Parce qu'il est vraiment magnifique. On le testera au moment où il faut s'occuper de troncs. Puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs à faire avec les troncs. On fera ça un peu plus tard. Pour l'instant, on va s'occuper des éboulies. Oui, la semaine prochaine. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'on fera. On verra bien. Semaine prochaine, il n'y aura peut-être pas d'épisode. En fait, puisque c'est les vacances scolaires. Donc, je suis en vacances. Par contre, vacances avec les enfants. Donc, il va falloir trouver des activités. Et forcément, ils ne jouent pas trop à SnowRunner. Ce n'est pas bien grave. On se retrouvera dans deux semaines. Si jamais il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine. Mais ça, on verra ça plus tard. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Je ne sais pas quand ça sera. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et nous, on se retrouve pour la suite de l'aventure. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada